Musique Je vous dis bonjour encore ce matin. Nous allons adresser un mot de prière et passer avec vous de la parole. Alors, Seigneur, nous te disons merci pour ce matin, pour ce mercredi, pour cette semaine, pour ce mois que tu nous as donné. Nous voulons aussi te bénir pour la parole que nous voulons partager. Nous savons que c'est la nourriture pour notre âme. Remets-nous ce matin de pouvoir consommer cette parole et donne à notre âme de pouvoir aussi se porter bien. Au nom de Jésus, Amen. Un petit test dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 56. Jean 8, verset 56. Jean 8, verset 56. Le Bible dit Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il se réjouit. Les Juifs lui disent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Et là-dessus, il prit des pieds pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et est sorti du temple. Amen. Est-ce qu'on a tous vu le test ? Est-ce qu'on comprend aussi le test ? La Bible dit que Jésus est en face des Juifs. Je pense que, en ce moment, il n'avait pas encore atteint la trentaine. Il n'avait pas encore atteint la trentaine. Et pendant une causerie ou pendant une pédication, Jésus va dire à ses Juifs, puisque ses Juifs ne croient pas en lui. Il croit en Moïse, il croit en Abraham, il croit en Jésus, il croit en tout, sauf en Jésus lui-même. Alors que Jésus leur dit que tout ce qu'Abraham avait vous dit, tout ce que Moïse avait vous dit, c'est de moi qu'il parlait. Ils ont pris toutes ces choses-là chez moi, ils sont venus vous donner. Mais c'était toujours impossible de croire en Jésus. Mais là où Jésus va aggraver mieux la situation, c'est là qu'il va dire qu'avant qu'Abraham ne soit, j'étais déjà. Les gars font leurs petits calculs. On dit, mais si Abraham vivait jusqu'à cette époque, peut-être qu'il avait près de 2000 ans. « Toi, tu n'as pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. » « Amen. Comment c'est possible ? » Et on pouvait s'arrêter là, mais ils ont pris des pierres et ils ont commencé à relapider. Simplement parce qu'il a dit qu'avant qu'Abraham ne soit, j'étais. Donc ça veut dire que personne ne croyait à cette parole de Jésus. C'était impossible. La pensée humaine ne peut pas accepter cela. Et je suis sûr que si vous et moi-même en était de cette époque, on n'allait pas accepter. Alléluia. On n'allait pas accepter. Si tout état de l'année vient vous dire que je suis plus grand que le premier président que la Côte d'Ivoire a connu, vous n'allez pas accepter. Alléluia. Donc, comparons aussi la chose comme cela. Ceux qui pouvaient accepter, c'est ceux seulement à qui l'Esprit de Dieu a révélé la même chose. Quand les gens disaient de Jésus ce qu'ils pensaient, il a approché ses disciples pour leur demander « Vous, que dites-vous de moi ? » Qui a pris la parole à Dieu tous ? C'est Pierre. Il s'est élevé. Il a dit « Tu es fils de Dieu. » Tu as été envoyé pour nous sauver. Jésus lui a dit qu'on répond. Que ce que tu viens de dire là ? Ça ne vient pas de toi. Alléluia. Il y a beaucoup parmi nous ici qui réagissent aujourd'hui comme ces juifs. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu vous dit, mais dans la réalité vous ne croyez pas. Et chaque doute que vous manifestez, ce sont des pieds que vous lancez à Jésus sans le savoir. Nous sommes en 2016, mais vous rappelez à Jésus les pieds qu'il a reçus il y a 2000 ans de cela. A cause des doutes que nous manifestons dans nos comportements. A cause des doutes que nous manifestons dans notre cœur. La vie me dit dans un genre que nous avons une assurance auprès de lui, que quand nous lui demandons quelque chose, il nous écoute. Mais est-ce que cette assurance a tout le monde à ce matin ? Personne n'y pense pas. Je ne pense pas. Nous avons une assurance auprès de lui, que quand nous lui demandons quelque chose, il nous écoute. Est-ce que tu as cette assurance que quand tu pries dans ta chambre, il te écoute ? Est-ce que tu as cette assurance que quand il vient simplement t'asseoir, demander quelque chose à lui, il te écoute ? Il n'y a pas d'assurance. Donc chaque fois que vous manquez d'assurance, chaque fois qu'il y a des doutes en vous, chaque fois qu'il y a des doutes dans votre vie, sachez que ce sont des pieds que vous lancez à Jésus. Et là, vous avez remarqué que quand ils ont commencé à lancer des pieds, est-ce que Jésus est resté sur place ? Il a fait quoi ? Il est parti. Donc si vous continuez à manifester des doutes, Jésus va vous laisser. C'est l'accord pour laquelle j'ai dit le samedi, que si vous continuez dans cet élan, Jésus vous laisse. Et puis il va maintenant prendre vos ennemis pour les envoyer contre vous. Ou bien lui-même, il va se déguiser à l'ennemi pour vous. Mais personne ne peut choisir entre Jésus qui devient ennemi et puis ennemi qu'on connaît naturellement. Alléluia ! La parole de Dieu qui nous est donnée, la promesse de Dieu pour nous, ce que Dieu dit qu'il fera, quand tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière, la pensée humaine ne peut pas accepter. Ton frère même va te dire que tu es fou. Mais il faut faire comme Abraham. Il faut accepter ce que tu as dit. S'il a dit qu'il fera, ne cherche pas à savoir comment ça va se faire. Ne cherche pas à savoir comment ça va se faire. Arrange-toi pour ne pas que Jésus fuit simplement. Arrange-toi pour ne pas qu'il fuit comme il a vu ce jour-là devant ces Juifs. Donc chaque fois que vous manifestez un manque d'assurance, chaque fois que vous manifestez des doutes, Jésus vous fuit. C'est parce qu'il est grâce que souvent vous le revoyez encore à votre pote. C'est parce qu'il est miséricain que souvent vous le revoyez encore à côté de vous. Alléluia ! Si Dieu dit qu'il va faire, ce n'est pas quelque chose qu'il va prendre sur la tête pour faire, c'est quelque chose que dans le ciel il va prendre pour faire. Alléluia ! Donc vous, accrochez-vous simplement. Regardez le faire. Laissez-le faire. Vous, cherchez à lui plaire. Marchez dans sa volonté. Priez pendant ce temps. Le témoignage que vous avez déjà. Partagez-le avec ceux du dehors. Et puis laissez Dieu gérer votre vie maintenant. Alléluia ! C'est Dieu qui est votre souci aujourd'hui. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Si ça ne tenait qu'à l'homme de Dieu, peut-être que tout de suite, il vous aurait donné la chose. Tout de suite. À l'instant. Mais ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu. Alléluia ! C'est vrai que souvent, il y a certaines personnes qui ont la faveur de Dieu sur elles. Quand elles demandent des choses à Dieu, Dieu répond. Mais rappelez-vous que malgré la faveur de Dieu qui était sur David, quand Dieu devait frapper Ouzah, Dieu a frappé Ouzah. Alléluia ! Alléluia ! Rappelez-vous cela. Rappelez-vous que quand Dieu devait frapper Sodome et Gomorre, malgré les prières d'Abraham, il a dit je ne sauve pas Sodome, je ne sauve pas Gomorre, peut-être que je vais sauver ton neveu l'autre simplement. Donc ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui le fait. Maintenant, si vous-même, vous avez des manières de toucher le cœur de Dieu, si vous avez des manières de plaire à Dieu, si vous avez des manières de marcher avec ce Dieu-là, il pourra répondre rapidement à vos besoins. Il pourra répondre rapidement. Il pourra répondre sans problème. Mais si tu mets le doute, si tu n'as pas d'assurance, si tu n'es pas convaincu, s'il y a un peu de meil dans ta vie, ce sont des pieds que tu jettes à Jésus en ce moment-là. Et je t'assure qu'il va te fuir. Il va quitter ta maison, il va quitter ton foyer, il va quitter ton travail, et puis il va te laisser gérer toi sur ta vie. Entre-temps, nous-sûr, on ne peut pas. On ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Bon, ça ne va pas, mais restons accrochés quand même. C'est ce que Dieu nous demande de faire ce matin. Il dit de toutes les façons, même si vous partez de l'autre côté, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, il faut mieux rester là où vous êtes. Amen. Si ça ne va pas ici, de l'autre côté, ça ira encore moins. Si ça ne bouge pas, de l'autre côté, ça sera encore plus bougé. Alléluia. Donc voici la pensée de Dieu pour vous ce matin. C'est la petite pensée de Jean 8. Les juifs ne croyaient pas. Mais ce que tu dis là, tu n'as pas 50 ans, tu nous racontes ces choses. Toi, Jésus, tu es en haut, nous, on est sur la tête, tu lui dis qu'une fois, c'est ce que tu vas faire. Depuis, on ne voit rien. Laissez-le, on ne voit rien. Croyez simplement. Et puis, ça va se faire. La Bible dit que vous ne savez pas ce que le jour peut enfanter. Demain, quand tu seras dans la joie, demain, quand Dieu fera pour toi, tu vas oublier tout ce que tu as dit hier. Tu vas oublier tout ce que tu as vécu hier. Les souffrances, les pleurs, les lamentations, le soleil que tu as affronté, la honte qui était sur toi. Tout ça, tu vas oublier. Tu vas oublier que tu as insulté Dieu aussi souvent. Et puis, tu lis, André, que tu n'as jamais douté hier. Il faut croire en demain. Moi, je vous exhorte à croire en demain. Vous ne savez pas ce que demain peut devenir pour vous. Il faut croire, il faut croire fermement. Il ne faut pas laisser une route même pour le tout. Il ne faut pas laisser... Le diable, là, il ne peut pas souvent venir devant toi pour te dire combien de fois il souffre à cause de tes prières. Le diable ne peut pas venir devant vous pour vous dire combien de fois il souffre à cause de vos paroles de prière ici. Cependant, il souffre. Toi, il faut regarder ton Dieu et puis il faut avancer. Toi, disons qu'au moment opportun, Dieu le fera. Donc, disons-nous que chaque fois qu'on doute, chaque fois qu'il n'y a pas d'assurance dans notre vie, c'est comme des pieds que nous jetons à Jésus. Et si vous-même, on vous jette des pieds, je ne pense pas que vous allez rester à la place où on vous jette des pieds. Vous allez prendre la fuite. Donc, avant que Jésus ne prenne la fuite, à chacun de nous de voir là où il y a le doute dans sa vie et d'enlever ce doute-là. Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.